Générique 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 Bonjour à toutes et à tous On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Suprême Commander 2 Et aujourd'hui on est à comment la deuxième mission du chapitre 1 Tiens-tu une mauvaise approche ? Après avoir détruit les antennes de communication Et sérieusement entrava la capacité de votre faction A mobiliser ses armées dans ses secteurs La forme d'avance dans Cybrance après attaquer D'autres civilités importantes, la seconde cible était le centre d'armement stratégique Erydus Le centre lui-même n'a pas été détruit et reste vulnérable Une contre-attaque, aider le Commander Coleman A reconstruire ses défenses et à prendre une armée Capable d'affrouter une menace Cybrance restante dans la zone C'est parti 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 Vous pouvez ajouter des turrets anti-air à vos factories pour améliorer leurs défenses. Démage. On va bien les protéger d'avant. Vous avez un allié qui va produire énormément de troupes terrestres et vous n'allez vous concentrer que sur les troupes aériennes. Il me faut ça et ça. Les chasseurs bombardés Sibran peuvent attaquer les Sibériennes et les Terrestres. Il faut bien qu'ils aient quelques d'avantages. Voilà. On va commencer à lancer la production. J'ai une patrouille d'arrivée à travers mes forces de l'arrivée. Maddox. Vectre des combattants à la location de Coleman. Regarde ça. Une fois que j'aurai la technologie. Donc les usines peuvent améliorer un peu avec tout. C'est ça qui est très agréable dans ce jeu. Des radars etc. Vous avez vraiment l'impression que vos bâtiments, enfin vos usines en tout cas ne sont plus vulnérables comme elles étaient avant. Vous avez quand même un petit peu de poids on va dire dans votre armée avec ça. Toutes vétérans ça serait bien. J'aime bien voir toutes mes usines qui sont au même niveau au niveau des grades. Donc j'attends un peu. Les ingénieurs peuvent être posés sur la patrouille. Ils vont automatiquement repérer les unités de l'arrivée. Et réclamer les cartes de l'arrivée pour masse dans leur range de patrouille. Après il y a là-haut on ira chercher plus tard. Là je vais envoyer. Bien couper mes chasseurs. Structure. La recherche. Ces bonus sont tellement fumés. Dans un campain en tout cas sont tellement plus fumés ces bonus. D'ailleurs mon commandant va directement aller là-bas. Et hop. Donc l'organe de défense je crois qu'il y a quelques unités de DCA. Donc à faire attention. Ceci est une cage de technologie. Donc si vous les détruisez vous récupérez des points technologiques. Et qu'il y en avait pas repéré sur les maps. Je vous conseille de les regarder. Parce qu'ils vont être quand même de grande utilité. Il y a quand même pire pas mal que j'ai looté là. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal de me concentrer dessus. Donc une hâte de bouclier peut être très utile. Sur un égard c'est une honte de l'appareil. Ici par contre j'ai... Je vais pas assez de bonne expérience. Il faut que j'arrive à m'en occuper assez vite. Donc c'est du traditionnel là. Après c'est du Supreme Commander comme les autres. Les batailles sont plus dynamiques. C'est sûr que c'est moi qui joue donc c'est pas forcément très dynamique. Bien, nous c'est qu'il y a plus de plein spéc influences. D'accord. Pas mal. Pas mal. Il faut donc de manière à ytter. Pas mal. D'accord. Donc là on renvoie une escadrille en plus, on va battre les Renegas qui restent. Alors les adaptateurs, ils font boucle immobile anti-missiles anti-aériens chez les Cybran, ils font un peu tout. Donc méfiez-vous-en. Voilà. Donc ça c'est bon, je vais économiser pour avoir plus de masse, parce que généralement c'est ce qui pose problème dans ce jeu. Pour un générateur de bouclier. On peut avoir un générateur de bouclier, je vais le chercher tout de suite. Pour pouvoir défendre plus efficacement ma base, parce que là ça va vraiment être compliqué. On va en faire quatre. Mes troupes aériennes, on va faire ça. Augmenter le taux de vétérans, donc ils vont gagner de l'XP plus rapidement. Recherche le clé, je suis au courant qu'il faut rechercher. Et la limite de population c'est 500 quand vous avez accès à toute la population possible. Donc vous inquiétez pas, vous avez quand même de la marge, 500 c'est énorme. Normalement, d'une manière générale, générateur d'énergie, ça n'aurait pas besoin d'énormement. Sauf quand vous aurez développé des convertisseurs de masse, ce qui sera une technologie un peu indispensable sur le long terme. Ça c'est mon bordier, qu'on a déjà vu dans le didacticiel à quoi il ressemblait. Une priorité générateur du bouclier. Et vos tours de défense, comme toutes vos autres unités, gagnent de l'expérience. En fait, chaque unité donne un certain montant d'XP, c'est la contribution de chacune de vos unités pour sa destruction qui va vous donner l'XP et qui aura gagné cette unité. Par contre, il faut la masse supplémentaire, ce que je gagne pas assez. Je gagne vraiment pas assez, c'est tout le problème de toute façon, avec les factions, on gagne jamais assez de masse. Voilà, comme ça. Donc les Lynx, je vous rappelle que nos bombardiers sont incendiaires. Et l'importance de tourner une unité ennemie, c'est que ça vous donne de l'expérience, donc de l'XP, qu'autant vous dire qu'on adore avoir de l'XP en plus. Voilà, le premier niveau a été débloqué, maintenant on a coûté plus que 120 ou 150. Écoutant vous dire que c'est ultra rentable. Et maintenant on va faire un générateur de boucliers. On va faire des radars en avancée. C'est l'amélioration que j'ai pas sur mes fichiers. Donc on va faire leurs boucliers. Les boucliers sont plus aussi résistants qu'avant. Donc ce qui est vraiment l'accent sur cet épisode, c'est vraiment l'agressivité, non pas la défense. Ça a du bon côté et du mauvais côté. Le nouveau design pour le brodsword gunship est maintenant disponible pour construire à vos fabrières de l'air. C'est un outil formidable pour se déranger avec les unités de l'air et les structures. Mais il est vulnérable pour les attaques de l'air des combats. Bien évidemment, c'est logique. C'est un chasseur quand même. Donc les boucliers qui consomment plus d'énergie sur raduré, mais qui demande un coup, c'est un coup fixe. Vous avez besoin de temps de ressources à faire un bouclier une fois construit, vous n'avez plus besoin. Alors l'UBC qui est maintenant une unité militaire ultra puissante, plus qu'avant. Mon commandant va tout de suite construire en amélioration un petit radar. Donc ça c'est bon. Et maintenant on améliore l'unité aérienne. Notre focus c'est les unités aériennes. Il m'a fallu un peu de temps. Bon, je ne vise pas à faire un meurtre possible. Je ne vise pas à faire tous les objectifs cachés au site. Enfin les objectifs bonus sont à la fois cachés. Pour une raison simple, certains objectifs bonus sont exclusifs l'une de l'autre. Ça m'aurait demandé de faire plusieurs fois une vidéo. C'est pour ça que je ne peux pas faire un backfair. De plus je n'ai plus avis de tous les objectifs qu'il y a. Je m'en rends pas à l'excuse. Hop, bon niveau aérien c'est bon. On va faire moins de chasseurs par contre. On va vraiment se concentrer sur les glaives. Ce qui m'interprète par contre c'est pourquoi j'ai des unités. J'ai la possibilité de construire des unités terrestres. Ah, c'est bon je me souviens. Donc maintenant, les structures, on va tout prendre comme ça au moins. Je suis au courant. C'est juste qu'il me faut plus d'unité. Pour la suite. D'accord, après l'artillerie ça fait Brackmal. D'accord. Pourquoi pas. Alors, on améliore. Voilà, je pense que vous retrouvez un peu. Les unités changent un peu de design. Mais ressemble quand même beaucoup, en tout cas les glaives. En tout cas ça ressemble beaucoup aux unités qu'on avait avant. J'aurais bien, je préfère quand même pas de graphique de Cyprême Commanderin. Le bouclier tombe assez vite de manière générale. Voilà. Bon, la production va bien. Ici aussi. Ils vont intensifier les assos sur votre ligne de défense. C'est pour ça que j'ai mis une défense assez puissante dès le début. Quitte à ce que ça me gangrène un peu mon budget pour un petit moment. Mais bon, c'est important de pouvoir se défendre correctement. Et voilà. En tout cas maintenant nos unités, je commence à avoir un bon petit nombre de glaives. Autant vous dire que ça se passe plutôt bien. Je vais refaire ça et je vais en remuter une des pièces de défense. Je suis quasiment dégommé toute la position sur le lit. Les vaisseaux de combat sont plutôt nants. Les tailles de la tête et les shields sont très vite. Les tailles de la tête et les shields sont très vite. Les tailles de la tête et les shields sont très vite. Les tailles de la tête et les bombardiers sont plus longues que les bombardiers. Donc mieux que vous soyez au courant dès le début. Mais ils ont, je trouve, une puissance de feu qui leur ressemble supérieure à un bombardier. Parce qu'ils font des dégâts constants sur une armée terrestre. Après ouais, c'est une canonnière. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de rotation pour pouvoir attaquer. Ça c'est le dernier cycle de production. Toutes les défenses cybernées sont supprées. C'est à l'heure. Maintenant que Charlie est clair, nous pouvons entrer dans la prochaine phase de cette operation. Coleman a des nouvelles ordres et nous allons partir le théâtre immédiatement. Un transporte est en route à sa position. Vous êtes en train de faire maintenant, Maddox. Ne le fais pas. Coleman, c'est parti. Je m'attends le contrôle de la base et de l'arrivée à vous, pour que vous puissiez le reste de cette force cybernée. C'est clair ? Oui, monsieur. C'est clair. La base cybernée est au nord de la base de Coleman, à la position Delta. Votre principaux objectifs sont les factories de l'arrivée et de l'arrivée. Les objectifs sont beaucoup protégés par des anti-arrivée à l'ouest et des défenses de défense en l'ouest. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ici c'est bon. Donc vous voyez, j'ai déjà fait toutes mes technologies, moi qui m'était important. C'est bon. 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 Je vous ai pas besoin de les capturer, vous avez largement assez de ressources comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous voyez, s'il s'améliore, hop, hop, hop. le bunker est une position de défense vu qu'on en brouillissement en position il va subir bien moins de dommages en temps normaq et il reste après surcharge il coûte 2000 d'unité d'énergie et autant vous dire 2000 c'est quand même pas mal c'est pas comme c'était avant ou c'était insignifiant mince j'ai oublié de faire tourner ça en série j'ai oublié de lancer mes séries j'ai pas compris ce qu'il voulait dire des transports en approche attendez mais ils se sont plantés ils se sont sacrément plantés ils viennent perdre toute mon aviation c'est qu'ils sont l'est bien laissé à droite merci le jeu le jeu qui m'a guaké donc l'est soit c'est moi qui ai un gros problème soit l'est n'est pas là où il n'est pas au même endroit pour eux que pour moi c'est possible aussi là par contre je vais router deux usines terrestres qu'on voit qu'à production terrestre n'arrive pas je regarde un truc d'accord c'est foutu comme ça j'ai toutes les technologies possibles et imaginables avancer les boucliers donc on va essayer maintenant de reprendre l'initiative autant vous dire qu'on va construire plein d'usines terrestres voilà quatre usines terrestres ici là ils ont une pointe de défense qu'on va démolir avec nos troupes nos unités aériennes limité de 15 ans une fois qu'on a fait sauter un point de défense là on pourra s'attaquer à la suite et ben j'ai plus de mal que prévenu en excuse ah ouais c'est l'objectif secret c'est capturé donc voilà vous avez découvert un objectif caché capture les extracteurs ici le problème c'est que par rapport à actes actes of aggression c'est vu que les succès sont vous n'avez pas de succès par rapport aux objectifs bonus non vous réussissez bien vous l'avez pas voulu dire je les ai tous faits vous expérimentez vous trouvez généralement c'est de la logique c'est de la logique les points de défense font plus haut les points de défense font plus haut tac 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 1 2 3 4 1 voilà et eux vont soutenir la production de ça oh regardez il y a une cage de matériel donc là on va attaquer les points de défense nord avec l'armée aérienne et comme ils ont plus de masse ben on peut facilement lancer ce qu'on veut lancer c'est un cache de technologie obtenu on s'en fiche enfin maintenant nous on s'en fiche vu qu'on a toutes les recherches voilà voilà on va vous dire on va autant vous dire que les défenses ennemis sont très organisées tout mettre d'un côté bon de toute façon c'est même pas bon de vous expliquer pourquoi ça m'a organisé tout mettre tous les défenseurs reste d'un côté tout ça et rien de l'autre à part un point de plat qui m'a surpris il faut quand même pas être très futile on va savoir que les trois campagnes se suivent donc c'est vraiment une histoire complète ce qui est bien faut pas se mentir voilà voilà l'artillerie fait son boulot comme toujours quand on détend le bouclier le bouclier sert quoi à rien on va essayer un tank coûte 28 et là où il coûte 40 bon travail les factories sont réduites à rubble et les chipheads sont sur la route regarde Maddox je t'ai seulement choisi pour cette opération parce que je pensais que vous étiez moins dommage que les restes de les grunts mais vous m'a vraiment impressionné merci monsieur je pense c'était un compliment son j'ai des plans pour quelqu'un comme toi ça sera pour une prochaine fois donc dis ça porte tout le bien et à toi tout le monde bon le temps c'est toujours un massacre avec moi mais c'est pas grave donc je vous dis à une prochaine fois dis ça porte tout le bien et à toi tout le monde tout le monde c'est pas grave ça porte sur la partie ou encore tout le monde je voulais dire Merci.